Ben bonjour, donc je vais vous parler, comme on a dit, un petit peu des origines du transhumanisme, ou plus exactement du contexte dans lequel il faut le faire. C'est-à-dire dans quel domaine, dans quel monde le transhumanisme se développe-t-il. Alors je vais peut-être aller un petit peu à l'inverse de ce que disait Stéphane en disant que le transhumanisme ne passait plus pour un monde de gros geeks qui reste près de chez eux, parce que moi je vais vous parler de la culture geek, et je vais vous en parler avec beaucoup d'amour, je trouve que c'est une culture très importante, parce que c'est la culture aujourd'hui de l'expérimentation. Donc on va essayer de voir un petit peu l'histoire des idées transhumanistes, je préfère parler d'idées transhumanistes, plutôt d'ailleurs que de transhumanisme, vous allez comprendre pourquoi, sous un angle particulier qui est donc celui de la pop culture, et des rapports entre transhumanisme, pop culture et contre-culture. Alors je vais commencer d'abord par définir mes termes, parce que ce sont des termes qui doivent vouloir dire beaucoup de choses. Merci, je dois mettre quelque chose sur le nom du conseil. La fin, c'est à votre bon cœur, monsieur et dame. Ça commence déjà à me dépasser. Donc la pop culture, c'est assez simple à décrire, c'est cette culture qui est surtout, ce qu'on appelle, la culture de l'entertainment, c'est-à-dire la culture, grosso modo, qui se véhicule par les outils industriels d'aujourd'hui, rock music, bande dessinée, films, séries télé, et surtout un domaine particulier, une branche particulière de la pop culture sur laquelle on a insisté, qui est la science-fiction. C'est-à-dire, c'est le domaine le plus geek et le plus pauvre de la pop culture, c'est-à-dire effectivement celui des fans de SF, ceux qui regardent sci-fi à la télé, qui regardent Doctor Who, qui sont nés en lignons de la science-fiction, qui collectionnent éventuellement des figurines de Star Wars, ce que c'est encore, et ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le transhumanisme, les idées transhumanistes, sont en fait issus complètement de ce courant qui est la science-fiction, au point que je pourrais dire que finalement, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ? C'est la science-fiction prise au sérieux. C'est-à-dire que la science-fiction, qui a toujours été véhiculée sous la forme de fiction, comme son nom l'indique, devient, avec le transhumanisme et d'autres mouvements dont je vais vous parler un petit peu, devient une branche de la philosophie. On prend ça au sérieux. Alors, par exemple, quel exemple ? D'où vient le premier auteur ? Quel est le premier auteur qui le premier a dit ? L'homme va se modifier lui-même, et plus que ça, non seulement il va se modifier lui-même, mais ça va devenir le moteur de son évolution. C'est un auteur de science-fiction des années 30-40, qui s'appelle Olaf Stapledon. Stapledon a écrit une série de fresques, l'une s'appelle « Les derniers et les premiers », qui raconte toute l'histoire de l'humanité du premier homme, c'est-à-dire nous, au 18e, qui vibra sur Neptune. Cette fresque ne constitue elle-même qu'un bref instant d'une autre fresque, qui s'appelle le « Feuzeur d'étoiles », Star Maker, qui effectivement l'apprend de toute l'histoire de l'univers jusqu'à la fin. Et là-dessus, il a greffé quelques sous-histoires, comme Sirius, qui est l'histoire d'un chien qui accède à la post-caninité, et rien qu'un surhomme qui, comme son nom indique, parle de l'accès à la surhumanité. Donc c'est un auteur de science-fiction, Stapledon, qui était également professeur de philosophie. Alors c'est intéressant déjà de voir cette conjonction, c'est-à-dire de voir que certains philosophes, philosophes, dès les années 30-40, n'ont plus exprimé un certain nombre d'idées que par la science-fiction. Stapledon n'est pas très connu aujourd'hui, parce que, bon, c'est une écriture des années 30-40, qui est un peu lourde, c'est le roman de science-fiction classique, qui est de cette époque, qui commence par « J'ai fait un rêve » et hop, j'ai été trimballé dans les espaces intergalactiques, des choses qui ne marchaient pas du tout aujourd'hui. Mais Stapledon a eu une grosse postérité, puisqu'il a influencé quelqu'un comme Arthur Clarke, qui est un des premiers, avec le film « 2001, le lycée de l'espace » de Stanley Kubrick, à répandre dans la pop-culture, c'est-à-dire la culture générale de tout un paquin, l'idée d'un homme qui se transformerait en quelque chose d'autre, éventuellement une machine, pour continuer son évolution. Et « 2001, le lycée de l'espace » est un livre totalement Stapledonien. Donc cette fascination de la science-fiction, cette façon dont la science-fiction a créé les thèmes transhumanistes, je pourrais dire, si vous voulez être à la mode, les mêmes transhumanistes, vous savez, les mêmes, c'est la nouvelle théorie psychologique à la mode, qui dit qu'effectivement les idées se répandent comme des gènes, et qui est très très appréciée dans le transhumanisme. Vous avez d'autres exemples qui sont très importants, aujourd'hui même. Un des grands thèmes du transhumanisme, d'autres en parleront certainement aujourd'hui, c'est un thème assez bizarre, qui est l'idée de la singularité. Je ne sais pas si tout le monde ici a entendu parler de la singularité. C'est l'idée, grosso modo, que le progrès technologique va aller en s'accélérant à une telle vitesse, qu'à un moment il va atteindre une vitesse de libération, on peut dire ça, et qu'on va rentrer dans un monde qui est totalement imprévisible, qui est totalement post-humain. Alors il y a deux définitions de la singularité, celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire effectivement c'est l'accélération du progrès qui le fait, et il y a l'idée qui est encore plus hardcore de la singularité, comme quoi cette accélération du progrès concerne quelque chose de très précis, c'est l'intelligence artificielle, et l'idée que l'intelligence artificielle va devenir tellement vise de plus en plus intelligente qu'elle va atteindre le stade post-humain. Donc cette idée a été émise par qui ? On en trouve les racines chez des scientifiques comme Stanley Hulam, qui travaillait avec John von Neumann, mais le premier à avoir émis de façon aussi contemporaine l'idée de la singularité, c'est un auteur de science-fiction, qui s'appelle Werner Wittsch, qui encore aujourd'hui, d'ailleurs, parle de son thème de la singularité, il n'en parle pas de manière romanaise, il croit à l'existence de la singularité. Et vous avez aujourd'hui toute une école de la science-fiction qui fournit les idées du transhumanisme. Vous avez Charles Strauss avec Accelerando qui explore aussi les idées de la singularité, des gens comme Greg Egan qui explorent l'idée de l'uploading, c'est-à-dire l'idée du téléchargement de l'esprit dans un ordinateur, ça fait peur, comme diraient certains, etc. Donc vous avez toujours constamment cette espèce de fusion entre la science-fiction et les idées transhumanistes. Alors, quelqu'un qui est très important dans l'histoire du transhumanisme, et je vais en parler dans quelques minutes, qui s'appelle Timothy Liri, où on parlait d'interdiction, Timothy Liri est un grand spécialiste des interdictions et des prohibitions, qui a été nommé pape du LSD dans les années 60, avant d'être jeté en prison pendant une petite dizaine d'années dans les années 70, et qui a donc dit « La science-fiction a toujours été plus importante que la science parce qu'elle anticipe, elle dirige et elle vive la seconde. » Autrement dit, ce que nous appelons la science, la recherche est souvent liée, dans l'esprit des chercheurs, à une mythologie de science-fiction. Il va s'en dire que beaucoup de scientifiques lisent de la science-fiction. Quelqu'un qui s'appelle Marc Pécheux a même dit une chose intéressante, il a dit « La science-fiction, c'est un laboratoire de recherche et développement. » Marc Pécheux n'est pas non plus n'importe qui, c'est l'inventeur d'un format de fichier, bon, ce n'est pas très sexy, vous allez me dire, le format de fichier, mais c'est un format de fichier important, c'est le VRML, c'est le premier format de fichier qui permettait de faire de la 3D sur le web, donc créer des mondes virtuels en ligne. Marc Pécheux a avoué qu'il a eu cette idée, après avoir lu des livres de science-fiction, notamment ceux de William Gibson, un livre qui s'appelle « Neuromancien », ou un autre livre d'Indie Stephenson, qui s'appelle « Snow Crash », qui a été traduit en français sous le nom de « Le samouraï virtuel », qui est aussi un livre qui présente les mondes virtuels. Donc vous avez toujours cette espèce de collusion entre science-fiction et science. Alors il y a un aspect intéressant de la pop culture sur lequel j'aimerais revenir, parce que c'est là que dans les années 60 s'est créé le transhumanisme tel qu'on le connaît, c'est avec la naissance de ce qu'on appelle la contre-culture. Alors la contre-culture, c'est encore un terme aussi très vague, alors on va essayer de le définir, je vais vous donner une définition de quelqu'un qui s'appelle Ken Goffman, après je vous donnerai un petit peu, je ne dirai pas la mienne, mais je rajouterai quelques données. Ken Goffman a écrit un livre qui s'appelle la contre-culture à travers les âges, et pour lui la contre-culture c'est un mouvement hedoniste, individualiste, qui en fait anti-autoritaire avant tout, qui vise avant tout à permettre l'évolution personnelle des individus. Par opposition et des fois en amour-haine, avec certains mouvements radicaux révolutionnaires, qui peuvent ou non être soutenus par les mouvements contre-culturels. Alors, qui est donc ce Ken Goffman, qui a écrit ce livre encyclopédique sur la contre-culture ? Il est connu dans les milieux de la contre-culture, qui est un pseudonyme qui est celui de R.U. Sirius, et R.U. Sirius est aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue Humanity Plus, qui est l'organe de presse officielle de l'association transhumaniste. C'est vous dire que ce n'est pas moi qui vais inventer les rapports entre contre-culture et transhumanisme. Aujourd'hui, quand les transhumanistes ont besoin d'un rédacteur, ils ont été le chercher parmi les spécialistes de la contre-culture. C'est intéressant. Moi, je rajouterais un petit élément sur la contre-culture, qui je pense est intéressant aussi. C'est l'idée que la contre-culture commence à apparaître quand la pop-culture, c'est-à-dire la culture de la distraction, de l'amusement, commence à s'intéresser aux grands problèmes métaphysiques, philosophiques et politiques. Et ça se passe généralement par un transfert de cerveau, des milieux universitaires, académiques et culturels, vers le milieu de la pop-culture. En musique, vous avez l'exemple de musiciens contemporains qui se sont mis à faire du rock dans les années 60, comme John Kell. Vous avez quelqu'un comme Ken Kizzi, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est passé de la littérature au mouvement hippie, etc., et qui ont infusé, effectivement, la culture, cette culture de l'entertainement, avec des idées très avancées. La contre-culture est fondamentalement liée à la science-fiction. Alors, ça peut surprendre, parce que quand on pense contre-culture, on pense tout de suite à petites fleurs, écologie, macramé, enfin, on se dit, mais quel rapport avec la science-fiction ? Et pourtant, toute l'histoire de la contre-culture est une histoire de la science-fiction. Prenez le début de la contre-culture, ce qu'on appelle la Beat Generation. La Beat Generation, on se dit, ce n'est pas de la science-fiction. Bon, c'est du jazz, le verre et noir, de la poésie, la nuit, etc. Qui est le grand-père de la Beat Generation ? C'est un auteur de science-fiction qui est William Burroughs. William Burroughs est celui qui a le plus influencé les jeunes auteurs beats, c'est-à-dire Jack Kerouac et Alan Goldberg, qui, eux, effectivement, n'étaient pas très, très branchés de science-fiction, mais c'est William Burroughs qui a donné l'impulsion, puisqu'il avait une dizaine, une vingtaine d'années plus qu'eux, qui les a tous à écrire, etc. Donc, vous avez déjà, à l'époque de la Beat Generation, cette idée de ce rapport avec la science-fiction. Quand est venu le mouvement hippie ? Quelles étaient les lectures favorites des hippies ? Alors, ce que note un auteur, aussi spécialiste de la contre-culture et de la science-fiction, qui s'appelle Robert Anton Wilson, il dit que les hippies, ils avaient beau être mystiques, ils ne lisaient pas spécialement les Védas, les Védas ou les grands textes de Sainte-Thérèse d'Avila, ils sont absolument à l'inverse. Ce qu'ils avaient dans leur sac à dos, toujours, c'était « En terre étrangère » de Robert Hanley. Qui est Robert Hanley ? C'est un des trois grands fondateurs du domaine de la science-fiction, avec Arthur Clarke et Isaac Asimov. C'est un auteur qui est encore aujourd'hui révéré par les transhumanistes, notamment les extropiens libertariens, dont vient de vous avoir parlé Stéphane, parce que là, ils étaient comme ça, une espèce d'anarcho-capitaliste, de droitier, etc. Il a écrit notamment un livre très, très facho, qui s'appelle « Étoile garde à vous », qui est le mieux start-up qu'il est d'ailleurs, et qui est effectivement, qui est ton secondaire, dont autrement ne l'était pas, mais c'est aussi un des précurseurs du mouvement épique. Donc Robert Hanley est déjà capté de très, très important dans ce milieu-là. Ensuite, vous avez le fameux Timothy Derry, le biologue de Harvard, qui était branché sur la psychologie sous sa forme la plus exacte et la plus dure, pas du tout un psychanalyste, lui, il venait s'inspirer des techniques de mesure de la physique quantique pour faire des analyses psychologiques, et qui brusquement a péter un câble et a pris donc du LSD. Et donc lui aussi va, comme ça, affluter, avec des idées très, très science-fictionnesques, le mouvement de la contre-culture. Vous avez enfin Ken Kizi, l'auteur de « Vol au-dessus d'un nid de coucou », qui est donc, lui aussi, un des promoteurs de cette contre-culture. Et lui, qu'est-ce qu'il a découvert en prenant de l'LSD ? Que, je le cite, « Nous pouvons tous devenir des super-héros ». C'est-à-dire que lui, son modèle, ce n'était pas le Bouddha, ce n'était pas les Yuggies, c'était les X-Mers. Donc, vous avez déjà, bon, vous avez déjà tout ce climat qui existe au niveau de... qui a donné naissance, bon, à un certain nombre d'idées. Dans les années 70, autour de gens comme Timothy Leary, on commençait à se réunir, Timothy Leary qui était en taule, d'ailleurs, à ce moment-là, mais enfin, il arrivait à rester branché avec les différents mouvements, on commençait à se réunir autour de certaines idées. Vous avez eu ce qu'on appelait les L5 Socialities, les L5 Society. L'idée, c'était de créer une conquête de l'espace privé et de créer, donc, des mouvements d'activistes pour conquérir l'espace. Donc, ces mouvements, les L5 Society, ont été... avaient parmi leurs membres tous ceux qui allaient devenir, par la suite, les grosses figures du transhumanisme et du futurisme, comme Eric Drexler, la nanotechnologie, Christopher Langton, qui a lancé l'idée de vie artificielle. Tous ces gens-là s'étaient agglutinés autour de Timothy Leary, sortant à peine de prison où il était encore un petit peu, dans les années 70, autour de cette idée de créer des cités spatiales en haute orbite. L'idée n'était pas de conquérir d'autres planètes, mais de créer des cités spatiales en haute orbite. idées qu'ils avaient prises où ? Enfin, l'idée était scientifique, mais quelles sont les personnes qui avaient introduit ça dans les milieux culturels ? C'était un groupe de rock hippies qui s'appelait le Jefferson Starship, qui avait fait, dans les années 70, un disque qui s'appelait Blow the Guts of Empire, qui disait « Nous, les marginaux, nous devons quitter la Terre pour aller créer des communautés hippies dans l'espace. » C'était, en gros, ça a beaucoup frappé Timothy Leary. Et ensuite, tout ce bain, dans les années 70, a commencé à se créer dans les années 70. Et il y a quelqu'un qui a publié des idées de ces L5 Society, c'est un certain Stuart Brand. Alors, Stuart Brand est quelqu'un d'absolument capital en toute cette histoire. Stuart Brand est quelqu'un qui, dans les années 60, travaillait avec IBM, a participé avec Douglas Engelbart à ce qu'on appelait « La mère des démos » où ont été montrés les premiers ordinateurs interactifs avec des souris. À l'époque, Douglas Engelbart avait montré la première souris de « Reset Time ». Et Stuart Brand a aussi organisé le premier festival de rock psychédélique qui s'appelait « Les Tri-Festival ». C'est-à-dire à quel point tout ça est quand même très, très, très ennuyé. Et donc, Brand va publier dans son magazine, il va publier les travaux de la L5 Society et ça va commencer à faire du bruit et à répondre comme ça les idées ultra futuristes dans les années 70. Par la suite, Brand allait continuer à avoir sa carrière. Il allait créer un petit service en ligne dans les années 80 qui s'appelait « The Well » qui est plus ou moins le précurseur de l'Internet. L'Internet existait déjà mais le précurseur de l'Internet en public. Brand est aussi accessoirement l'inventeur de l'expression PC, « Personal Computer ». Donc, en gros, vous avez tout ce milieu-là et pendant un certain temps, toutes ces idées futuristes vont être portées par cette espèce d'univers contre-culturel, pop-culturel, etc. Je pense qu'à partir d'une certaine année – quelle heure est-il ? Il faut que j'ai dit. Deux minutes. Deux minutes. Dix, 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 dix. Dix, dix, dix. À partir d'une certaine année, les choses ont commencé à se dégrader entre des mouvements transhumanistes qui cherchaient à entrer dans une place à avoir une certaine respectabilité et les mouvements contre-culturels. Moi, je date symboliquement l'époque de ce divorce avec la mort de Timothée Léry. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose au moment de la mort de Timothée Léry. C'est-à-dire que Timothée Léry a appris qu'il était condamné. Et, bon, Timothée Léry, comme beaucoup de transhumanistes, avait signé pour la cryogénie. C'est-à-dire qu'il devait se faire congeler et ressusciter par la suite quand la science le permettrait et tant que les républicains n'étaient pas au pouvoir, avait-il bien précisé. Et donc, Timothée Léry est condamné à mort par un cancer et donc, il commence à préparer son implodif, c'est-à-dire son téléchargement vers le net en publiant au maximum ses archives vers le net, vers un site où l'ensemble de ses souvenirs devaient être être consigné, suite qui d'ailleurs aujourd'hui est totalement inactif, comme quoi, ça pose quand même question sur l'avenir de Luc Léry. Et, naturellement, tout ça dans une ambiance joyeusement bohème, avec une bande de joyeux fêtards qui viennent chez lui, qui installent des bougies et de l'encens sur le caisson de cryogénisation qui est censé le recevoir dès le moment de sa mort, beau lyrique vit une vie de décadence absolue tout en agonisant petit à petit et, naturellement, les cryogénistes cryonisistes, alors, il n'y a pas de mots français, c'est cryogénistes, c'est cryonisistes, je vous laisse le choix, les spécialistes de la cryogénie sont effarés par cette espèce de pataquès alors qu'eux, ils sont très sérieux, ils veulent absolument que, déjà, que la cryogénie, on prend ça super au sérieux, alors si en plus, ça commence à être mêlé à ce genre de choses, surtout quand on l'entend parler, et donc, finalement, grosse rupture, les cryogénistes virent l'yrie, ils le foutent dehors, ils disent, on ne veut plus de vous comme Thignan, l'yrie avait réussi déjà à se faire virer de Harward, donc c'est un trait chez Timothée Léry de se faire virer, donc, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est fait virer, et donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment séparation entre un transhumanisme qui essayait, donc, d'entrer dans le mainstream, qui arrive d'ailleurs, qu'il faudra connaître, puisque de toute façon, la science, le vie fait arriver, et effectivement, une espèce, le milieu geek, le milieu pop culture, le milieu contre-culture, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus fantaisiste, bon, alors, donc, en gros, on peut dire que ça s'est arrêté là, je rajouterai quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui même, qui est devenu la chef de l'Union Titus, c'est quand même Arius Sirius, Montaigne, le Tumachigiri, etc., ce qui laisse à penser que finalement, le divorce, il faudrait peut-être, il faudrait peut-être y avoir une réunion, je ne sais pas, maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est bon, maintenant qu'on sait qu'effectivement, on voit ces liens avec la science-fiction, avec la contre-culture, etc., qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le transhumanisme aujourd'hui, sur ma propre analyse du transhumanisme qui est peut-être un petit peu différente de tous les gens ici, combien, ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, le transhumanisme, pour moi, n'est pas un mouvement, c'est effectivement, nous vivons aujourd'hui, nous ne vivons plus dans un monde de mouvements et d'idéologiques, nous vivons dans un monde d'une espèce de soupe de millaire de sphériques, où vous avez comme ça des idées qui passent, qui circulent, qui se mélangent, qui se connectent via de la musique, via des idées scientifiques, via de la philosophie de très haut niveau, mais également via la mode, etc. Et tout ça se mélange et crée, en quelque sorte, des espèces de conglomérats, des espèces de clusters, qui peuvent être, effectivement, quand un ensemble de données futuristes en réunion, on peut parler de transhumanisme. Vous avez d'autres mouvements comme ça, vous avez par exemple autour de l'occultisme, qui est unique par les transhumanistes, qui sont des scientifiques sérieux, donc on ne peut pas s'amuser à faire des rituels, à sévifier les boucs, mais vous avez tout de même un mouvement qui est celui de la magie du chaos, qui reprend un certain nombre d'idées sur la mutation, sur la nature du réel, etc., qui sont partagées par les transhumanistes, et vous avez, bon, je vous donne un exemple parlant, vous avez quelqu'un comme Genesis Theorie, qui est donc un musicien, comment dire, musique industrielle, rock industrielle, enfin, cette espèce de musique rock assez avant-gardiste, qui donc est quelqu'un qui joue, qui est aussi un ancien ami de William Burroughs et Brian Jaising, toujours les mêmes, qui donc a beaucoup travaillé avec eux, et qui donc joue beaucoup avec des termes très transhumanistes, qui sont ceux de la manipulation de l'ADN, de la pendrogynie, c'est-à-dire effectivement une espèce de dépassement des genres, etc., et de l'être collectif, donc vous avez quelqu'un comme Théorick, qui effectivement est, Théorick, je ne fais pas partie de la galaxie transhumaniste, non pas tant pour des raisons d'idées, parce que quand on lui demande est-ce que vous êtes pour la manipulation de l'ADN, il va vous dire oui, est-ce que vous êtes pour la transformation corporelle, il va vous dire oui, mais il est dans un angle qui est plus celui de la vie gothique, du néoprimitiviste, etc., et donc vous voyez en fait que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus, à mon avis, dans un monde de mouvements et d'idéologies, personne n'est plus assez fou aujourd'hui pour s'inscrire à une idéologie, je suis désolé, qu'il soit transhumaniste ou écologiste, non, je n'allais pas l'accord, pour toi, mais, effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup plus pragmatiste et les idées sont beaucoup plus floues, donc vous avez des idées transhumanistes qui circulent, que certains peuvent adopter, ils peuvent en adopter certaines et pas d'autres, et vous pouvez avoir comme ça des espèces de fusion entre, par exemple, des écolos transhumanistes, chose qui pourrait être bizarre pour d'autres, des transhumanistes gothiques, des transhumanistes elfiques, vous savez qu'il y a des cultures aussi comme ça où des gens se prétendent d'être des elfes, des dragonnines, etc., des vampires, et ça c'est très proche aussi du transhumanisme, c'est des gens qui veulent redéfinir leur identité, donc il y a effectivement qui sont très proches, qui vont piquer des idéaux à des auteurs transhumanistes, mais qui vont aussi adopter une esthétique complètement différente, et donc ce qui est intéressant c'est effectivement qu'aujourd'hui, quand on parle de pop culture, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on rentre aujourd'hui dans un système de culture non linéaire, où effectivement les idées viennent de partout, où finalement c'est le récepteur, c'est-à-dire le client, l'utilisateur, le spectateur, qui va créer son propre système à partir de tout ce qu'il reçoit, et qui va ensuite le relancer dans cette espèce, comme je dis, de soupe de miller néo-stérique, pour créer à nouveau une espèce de boule de neige, et que finalement quand on parle de transhumanisme, à mon avis, il est beaucoup plus intéressant de le voir comme grille d'interprétation d'un certain nombre d'idées qui sont plus facilement connectables que d'autres dans cette espèce de bouille, que comme un mouvement pensé conçu de A à Z pour résoudre un certain nombre de problèmes ou proposer des solutions. Je pense qu'effectivement c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la grille d'interprétation. Donc, je voulais terminer là-dessus en disant que il ne faut surtout pas dire quand quelqu'un vous dit « Oh, mais le transhumanisme c'est de la science-fiction » il faut dire « Oui, justement ! » Parce que c'est intéressant que ça soit de la science-fiction, parce que c'est intéressant que ça soit un mouvement de geek, parce qu'effectivement tout cela ne devient intéressant que si on pense que effectivement le contexte dans lequel il s'est développé a de la valeur, c'est-à-dire effectivement les bigs, les hackers, etc., sont des gens intéressants, sont des gens qui produisent des idées, aujourd'hui ce sont ceux qui produisent des idées, et qu'effectivement il est important de saisir cette espèce d'océan d'idées, d'images et de musique et de comprendre quel est le rôle du transhumanisme à l'intérieur. Voilà. Merci. 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 Merci.